Étrange rite que le père Frédéric Flotta opère dans son église de Deleueren au jour de la Saint-Blaise. Mais que signifient ces deux cierges croisés qu'il impose sur le coup de ses fidèles et d'où vient cette tradition ? C'est une bénédiction que je connais depuis que je suis toute petite. Je l'ai pratiquée de tout temps. L'origine exacte, non, je ne la connais pas. Alors la bénédiction des coups avec la fête de Saint-Blaise, c'est lié à un miracle qu'il a accompli lorsqu'il était en route pour la prison. Il y a eu une mère de famille qui lui a présenté son fils qui avait une arrête dans le coup et Saint-Blaise était médecin et donc il l'a guéri. Cette bénédiction peut sembler à première vue archaïque, mais à y regarder de plus près, elle se révèle d'une étonnante profondeur spirituelle. C'est vrai que parfois ça peut paraître un petit peu quelque chose qui est d'un autre âge, je suis d'accord. Et c'est pour ça parfois aussi que certaines personnes sont réticentes. Je crois que les personnes parfois, alors est-ce qu'il y a une forme de peur peut-être ? Parce qu'il y a une forme de superstition, si c'est le cas, il faut l'évangéliser et dire aussi qu'il ne s'agit pas de faire ça juste par peur, mais vraiment aussi parce que les singes sont donnés comme des amis. À l'heure où le lien entre le physique, le psychologique et le spirituel est partout souligné, cette tradition se révèle être d'une grande modernité. La gorge, c'est quand même un lieu sensible où beaucoup de choses se passent, notamment tout ce qui est de la déglutition, et parfois on dit bien que ça ne passe pas. C'est aussi dans l'ordre psychologique qu'il y a parfois des freins ou des nœuds qui se produisent. Et voilà, demander à Saint Blaise de nous aider par rapport à ces accidents qui peuvent arriver, ou parfois aussi des choses qui restent coincées sur le plan spirituel, on va dire au deuxième degré, c'est aussi demander une grâce particulière, voilà, d'être protégé. Les éléments de cette liturgie sont simples. Deux cierges sont bénis par le prêtre. Ils sont ensuite croisés et imposés sur le cou des fidèles, un geste accompagné de cette prière, que par l'intercession de Saint Blaise, évêque et martyr, Dieu te délivre du mal de la gorge et du cou et de tout autre mal, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour moi, ça signifie plus un acte de foi. Mais dites-moi, il y a des médicaments qui existent ? Oui, bien sûr, on continue d'en prendre tout de même. On sait que ce n'est pas de la magie, mais ça nous permet d'avoir peut-être plus d'espérance dans une guérison. Sous la protection de Saint Blaise, les paroissiens de Dolérennes peuvent désormais affronter le froid de l'hiver en toute confiance et sérénité. Merci. Merci. Merci.